... Selon les informations de West France dévoilées ce mardi 22 novembre 2022, Aya Nakamura et son ancien compagnon, le producteur Vladimir Boudnikov vont être entendus ce jeudi 24 novembre 2022 par le tribunal de Bobigny pour violences réciproques après une dispute en août dernier. Aya Nakamura vit une période des plus tourmentées. Vendredi 18 novembre 2022, elle était présente à Cannes pour assister à la cérémonie des Energy Music Awards. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa présence a été particulièrement commentée sur Twitter. Les internautes ont remarqué qu'elle s'était légèrement ennuyée durant la cérémonie, j'ai une question, Energy Music Awards a donné un chèque de combien à Aya Nakamura pour qu'elle soit présente ? Ça se voit qu'elle s'ennuie trop et veut juste rentrer à la maison, Aya Nakamura, elle n'a tellement pas envie d'être là pouvait-on lire sur le réseau social racheté par Elon Musk. Mais si la chanteuse fait parler d'elle ce mardi 22 novembre 2022 c'est pour une raison beaucoup plus sombre. En effet, en août dernier, elle s'était disputée violemment avec son ancien compagnon Vladimir Boudnikov. Une vive altercation qui leur avait valu d'être placée en garde a vu à Rony-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, pour violence réciproque sur conjoint. Aya Nakamura devant la justice suite à cela, le producteur avait décidé de prendre la parole sur son compte Instagram et avait tenu à se montrer rassurant, la femme que j'aime et moi-même allons très bien. Vraiment rien de grave, rien. Nous avons fait des bêtises ce soir-là et si y est-il à vie aussi. Je n'aille braquer personne. Avec aucune arme à feu, sans poudre, ni balle. Je ne suis pas El Chapo. Juste un fumeur, le soir à la maison avant Netflix. Donc tout va bien. Une histoire qui ne s'était pourtant pas arrêtée là. En effet, selon les informations de West France, Aya Nakamura et son ex-compagnon seront entendus ce jeudi 24 novembre 2022 au tribunal de Bobigny pour violence réciproque. Les deux principaux intéressés devront répondre de leurs actes malgré le fait que ces derniers ne soient pas si graves comme l'a expliqué à nos confrères une source proche du dossier. On n'est pas dans un contexte de violence lourde. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada